Mon roman, c'est l'histoire d'un homme d'âge mûr qui mène une vie tranquille dans une ville au nord de Santa Clarita, comté de Los Angeles, Californie. Salvatore Meyer est réveillé un matin par un agent de police qui lui apprend, c'est très tôt, qui lui apprend que sa femme a eu un accident. Le policier ajoute au téléphone que sa femme, la femme de Salvatore, qui s'appelle Tipeee, n'a pas survécu à cet accident. Salvatore Meyer est employé dans une entreprise de destruction industrielle et de génie civil. Cette entreprise est dirigée par son beau-père Bruce, donc le père de Tipeee. Il faut noter aussi que le couple Tipeee et Salvatore habite sous le même toit que le beau-père, dans une villa luxueuse, au milieu des rochers, avec un très faible voisinage. Mais l'histoire commence en réalité quand Salvatore arrive sur les lieux du drame, là où la voiture de Tipeee a quitté la route pour s'élancer au fond d'un ravin. image qui n'est pas très facile pour lui, la route n'est pas très engageante. Elle est composée de nombreux virages et de précipices. Quand il arrive sur les lieux, Salvatore aperçoit l'agent d'assurance de l'entreprise, qui s'appelle Kowalski. Celui-ci est en train de discuter avec les badauds et avec les policiers sur un terre-plein qui surplombe le précipice avec tout au fond la voiture de Tipeee. Salvatore y voit quelque chose d'étrange dans la présence de Kowalski. Et, intrigué, il se demande comment il se fait que cet homme, qui, entre parenthèses, a été ou était l'amant de Tipeee, en quoi cet homme a pu être prévenu si rapidement, et par qui, et sous quelles conditions. Mais, la police est déjà présente et s'active à la recherche d'empreintes sur la chaussée en la personne de l'inspecteur Costa. L'inspecteur Costa juge, lui, vraisemblable cet accident. Il peut être dû à la vitesse excessive, ce qui était le cas, voire à l'absorption d'alcool, mais aussi, il se demande s'il n'aurait pas pu être provoqué par la conductrice elle-même, ou voire par une personne extérieure. Ce qui l'entraîne progressivement vers la piste de l'acte criminel. Le problème qui se pose est, à ce moment-là, l'interrogation de l'inspecteur vis-à-vis du couple constitué par Tipeee et par Salvatore. L'inspecteur constate que ce couple menait une vie conjugale agitée, peu ordinaire. Il note aussi l'attirance de la part de Tipeee pour la vie nocturne. Il rassemble alors un ensemble, un faisceau d'indications qui le porte à s'interroger sur la fréquentation par Tipeee des bars de nuit, sur sa passion pour le billard, par exemple, sur aussi la présence ponctuelle de son amant à ses côtés, aussi de sa fréquentation nombreuse des bars de nuit. Il faut dire aussi que Tipeee adorait la vie noctambule, mais par-dessus tout, elle aimait rouler à tombeaux ouverts sur les routes du comté, vitres baissées, le foulard au vent, les cheveux au vent, dans la très belle voiture de collection offerte par son père le jour de ses 20 ans. Et progressivement, à force d'observation, l'inspecteur Costa, la thèse de l'accident va dériver progressivement vers la suspicion de meurtre sur la personne de la très belle Mme Meyer. L'inspecteur Costa fouille chaque indice. Il retient chaque événement. Il finit par user Salvatore à force de questions répétitives. Mais dans ce cadre-là, il avance pas à pas. Lui-même se questionne et met des doutes. Mais il questionne aussi Salvatore Meyer, qui finit par lui avouer la face cachée de sa vie conjugale. Il faut dire qu'un autre personnage intervient. Et ce personnage qui intervient et qui va infléchir le cours de l'enquête, ce personnage est une femme. Elle s'appelle Gladys. Gladys, c'est la voisine. Du poste d'observation privilégiée où elle se trouve, Gladys, par exemple, derrière la haie qui sait parler de maison ou la fenêtre de sa cuisine, Gladys, qui est une fine observatrice, a été témoin de scènes conjugales de la part des époux Meyer, décidément, particulièrement bruyants. Elle va ainsi ouvrir des portes insoupçonnées à l'inspecteur Costa. Elle va aussi lui indiquer des pistes qu'il n'a pas encore explorées et peu à peu le conduire vers l'élucidation de ce que l'inspecteur Costa va finalement appeler l'affaire Meyer. L'idée du crime à partir duquel on construit une œuvre de fiction, elle part du fait divers en définitive. Comment est-ce qu'on sait que les uns et les autres vivent des mésaventures particulières ? C'est souvent par l'information télévisuelle, le journal, et là on apprend qu'on apprend que se décident des choses qui paraissent hors du commun. Et vous savez, il y a cette expression qui dit que parfois la réalité est bien plus cruelle, enfin la fiction est bien plus cruelle que la... enfin que la réalité, pardon, est bien plus cruelle que la fiction. Et cette variation, c'est à cet endroit que je la ressens. mais aussi je la ressens, si vous voulez, dans le rapport entretenu entre l'inspecteur Costa lui-même qui fouille et qui cherche la vérité et celui qui est interrogé. Mais celui qui est interrogé, dans une certaine mesure, cherche aussi une certaine vérité. Donc il y a ce croisement entre les deux qui va, à mon avis, activer le sens du roman, c'est le sens de l'enquête. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada